7h38, bonjour Adrien Gindre, votre invité ce matin est le député Rassemblement National de l'Oise, Philippe Ballard. Bonjour Philippe Ballard, on va d'abord bien sûr parler de ce drame qui est aussi devenu un fait politique, la mort de Philippine tuée par un homme déjà condamné pour viol et qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, on en parlait à l'instant dans le journal, la faute à qui ? Est-ce qu'il y a un responsable ? Déjà je dois avoir une pensée pour Philippine, 19 ans, sa famille, ses proches, ses amis qui a été tué, massacré, alors présomption d'innocence d'accord, mais par quelqu'un qui n'avait rien à faire sur le territoire national. Alors à qui la faute ? Mais en fait ça illustre, et je peux vous dire que moi je suis étonné, je n'ai jamais reçu autant de mails depuis que je suis en fonction, il y a eu des drames terribles ces derniers mois, ces dernières années en France, mais là je pense que ça émeut profondément le pays. Mais est-ce que vous diriez par exemple Marion Maréchal, ancienne du RN et de Reconquête, qui dit qu'il faudra peut-être un jour s'interroger sur la responsabilité des juges ? Elle, elle pense directement au magistrat de la liberté des détentions qui a pris la décision de le mettre en liberté. Absolument. Vous savez, les policiers par exemple, ou les gendarmes, c'est le corps le plus contrôlé. Quand ils fautent, ils sont sanctionnés, et c'est normal, c'est la moindre des choses. Pour les magistrats, c'est quasiment rarement le cas, on se rappelle de l'affaire Doutreau par exemple. Mais vous vous considérez que ça justifierait une sanction, sachant que le magistrat, et les commentaires faits par leurs collègues magistrats indiquent qu'il y a eu une application de la loi, la loi prévoit qu'on regarde ce qui s'est passé dans les 15 derniers jours, pas trouble à l'ordre public en scène de rétention, libération. Absolument, vous l'expliquez d'ailleurs sur votre antenne il y a quelques minutes. Alors pour répondre à votre première question, mais je vais faire le lien avec ce que vous venez de dire, ça, cette histoire malheureuse, elle illustre une double faillite, celle de notre politique migratoire depuis de très nombreuses années, et celle de notre système judiciaire. Parce qu'effectivement, on peut être un monstre, avoir commis les crimes les plus horribles, se retrouver dans un centre de rétention administratif, et le juge va regarder ce que ce monstre a fait au cours des 15 derniers jours. S'il est devenu doux comme un agneau, et bien ça sera dehors, ça ne va pas. Donc il faut réformer plusieurs lois, par exemple arrêter avec l'excuse de minorité. Nous, on est pour la majorité pénale à 16 ans. Si on touche à l'intégrité d'une personne, il ne peut pas y avoir de remise de peine. Et puis pour un étranger qui commet des crimes ou des délits, après la prison, c'est l'avion, c'est ce qu'on appelle la double peine. Donc il y a des mesures à prendre, à mettre d'urgence en bueur. J'ai envie de vous dire, chiche, allez-y, vous avez une niche parlementaire fin octobre à l'Assemblée nationale. Vous avez vous-même, enfin le Rassemblement national, rédigé une proposition de loi pour assouplir justement les conditions d'expulsion des étrangers. Mais vous l'avez mise en avant-dernière position dans votre ordre du jour. Ça montre que vous ne la jugez pas très prioritaire. Eh bien s'il n'y a pas d'obstruction parlementaire, on pourra, avant minuit, faire passer ce texte. Oui, ça n'arrive jamais. Non, non, mais c'est pour ça que je dis, s'il n'y a pas d'obstruction parlementaire, on pourra y arriver. Mais on a mis en avant aussi ce qu'on appelle les peines planchées pour les récidivistes. Pour les récidivistes. Pour les récidivistes, oui, mais enfin, ça serait déjà... Il avait commis un acte. Mais il aurait dû être expulsé surtout. Mais est-ce que vous nous dites, par exemple, on va faire prioritairement l'examen à l'Assemblée fin octobre de cette proposition de loi pour expulser les étrangers ? On a mis, vous avez l'ordre du jour, alors on peut le changer. Mais on a mis la retraite en premier. 90% des Français sont contre cette réforme. Donc on l'a mis en avant. Et puis on met effectivement les peines planchées. Philippe Allard, est-ce que ce n'est pas étonnant quand même de nous dire qu'on peut changer la loi ? On a la priorité qui doit être donnée à régler ce problème. Et en même temps, quand vous en avez l'occasion, vous ne vous en emparerez pas. On a présenté notre niche hier. Encore une fois, l'ordre peut changer. Mais enfin, la retraite, c'est quand même un dossier énorme. Et puis, pour revenir à cette histoire, quand je vous dis, ça illustre toute la faillite de notre système en matière d'immigration. Parce que là, c'est quelqu'un qui est rentré avec un petit... Scandale d'État ? Alors, scandale d'État, il y a pour vous une volonté de l'État ? Il y a des scandales d'État. Il y a un scandale en ce qui concerne notre politique migratoire. Il est rentré avec un visa touristique. Mais c'est open bar, la France. Il y a 500 000 personnes. Pour un mois. Toulouse, oui, d'accord. Mais pourquoi on accorde déjà un visa d'un mois touristique à quelqu'un qui a 17 ans ? Il y a 500 000 personnes qui, tous les ans, arrivent sur les territoires nationales. Ça, c'est pour ceux qui arrivent, soit avec un titre de séjour, soit qui demandent l'asile en France. Nous, on est pour demander l'asile dans les ambassades ou les consulats. Et puis, pour ceux qui rentrent illégalement en France. Vous vous souvenez, Jordan Bardella, quand, au moment des européennes et des législatives, il disait, il faut faire la double frontière. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas pris comme critique ? Les Allemands viennent de le faire, un chancelier social-démocrate. Oui, oui, il faut savoir... Mais c'est la première des libertés d'un peuple, savoir qui rentre et qui reste sur son territoire. Il n'y a pas l'art que ça va empêcher tout drame. J'ai la chance d'avoir du bois à côté, on va toucher du bois. Mais ce n'est pas ça qui pourra empêcher tout drame. Ah, mais on va réduire. Si vous voulez, quand vous avez autant... Il y a combien de clandestins en France ? On ne sait pas par définition. 700, 800 000, 900 000. Et vous avez des fous furieux, des desperados dans le lot. Donc, ces gens-là n'ont rien à faire sur le territoire national. C'est quoi la solution magique ? Appliquer l'obligation de quitter le territoire français. On le rappelait tout à l'heure avec Alba Ventura. Elle est moins de 10% d'exécution. Absolument. Tout le monde le déplore. Gérald Darman avait dit, on fera mieux. Bruno Retailleau nous dit, je vais m'y attacher. Mais comment ? Mais alors, un, moins vous aurez d'étrangers en France, moins vous aurez à prononcer de QTF. Deux, quand il y a une OQTF de prononcer, eh bien, on sait que ce n'est pas facile. Il y a des pays, du Maghreb notamment, ou de l'Afrique subsaharienne, qui ne les délivrent pas pour l'Algérie. Mais c'est infini décimal. Ils ne reprennent pas leurs ressortissants. Eh bien, on va au bras de fer. C'est-à-dire que c'est zéro visa. Mais zéro. Et puis, leurs dirigeants, ils ne viennent pas faire soigner en France gratos aux frais de la princesse et de la sécurité sociale. Les dirigeants algériens, on le sait très bien. Vous le savez aussi bien que moi. Ce n'est pas un secret. Donc, zéro visa. Après les transferts d'argent public, 800 millions, par exemple, versés par la France à l'Algérie au titre du développement économique, c'est fini. Les flux financiers privés, Western Union, etc., on bloque, on a la possibilité. Et on va, Bruxelles, demander à Bruxelles de faire la même chose. On arrête le flux financier. Vous faites confiance à Bruno Retailleau pour mener à bien ce chantier ? Mais il y a les paroles et les actes, comme on dit. Alors, effectivement, moi, j'ai vu les réactions de Bruno Retailleau sur Twitter, ses déclarations. Ils disent qu'il faut changer les règles, on les change. Et maintenant, les actes. On va attendre. Un petit mot sur votre place dans tout ça. Hier, notre invitée était Agnès Pannier-Renaché, ministre du Nouveau Gouvernement. Elle disait, le RN porte des idées qui sont dangereuses pour le pacte républicain. Vous avez dit que vous placiez le gouvernement sous surveillance. Est-ce que ça, ça passe le filtre de la surveillance ? Il faudrait déjà qu'elles nous disent, elles comme les autres, on est dangereux en quoi ? Quelles mesures, quelles propositions, quelles paroles, quels propos ? Qu'est-ce que ça veut dire, on est dangereux ? Pourquoi ? On est élus, on est 126 députés, 143 avec nos alliés siotistes. Est-ce que dans l'hémicycle, on dépose des propositions de loi qui sont dangereuses pour la France, pour la démocratie ? Enfin, il faut être précis. Ça ne veut rien dire. Ils sont dangereux. Ah oui, d'accord, très bien. Ça ne méritera pas de censure pour autant ? Pardon ? Ça ne justifiera pas de votre part une censure des gouvernements pour autant. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont été très clairs. C'est un gouvernement sous la surveillance des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Oui, mais sous la surveillance, comment vous laissez passer ? Leur pouvoir, en quelque sorte, à l'Assemblée. Et texte après texte, on va regarder ce que nous propose, ce que fait M. Barnier. Vous estimez être le pilote dans l'avion Barnier aujourd'hui ? Alors, le pilote, non. Mais on est peut-être ceux qui les surveillent de plus près, une tour de contrôle, en quelque sorte. Voilà, une tour de contrôle, et on va regarder. Si censure, il doit y avoir, il y aura censure. Hier, le ministre de l'Économie a redit qu'il y aura des prélèvements ciblés sur les entreprises et les Français. Ça, vous laisserez passer ? Nous, si c'est pour taxer les sur-profits, je ne parle pas des super-profits, des sur-profits, oui. C'est-à-dire ceux qui spéculent, qui profitent d'un instant d'une guerre, d'une crise sanitaire, pour s'en mettre plein les poches, sans raison valable. Super-profits, c'est autre chose. Une entreprise qui fait une découverte, qui profite à l'ensemble de l'humanité, bien oui, elle va avoir ses profits augmentés. C'est sain, c'est normal, c'est naturel. Les sur-profits, c'est différent. Un dernier mot, Philippe Ballard. Il va y avoir potentiellement, d'ici quelques jours ou semaines, une élection à l'Assemblée pour désigner un nouveau vice-président. Scani Gennevar, qui était jusqu'à la vice-présidente, est rentrée au gouvernement comme ministre de l'Agriculture. Est-ce que le RN présentera un candidat ? Je rappelle qu'il n'a plus de vice-président depuis la dissolution. Absolument. Potentiellement, il pourrait y avoir Sébastien Chenu, qui a été un très, très bon avec Hélène. Il était dans la mandature précédente. Un très bon vice-président. Mais vous dites potentiellement, parce qu'il n'y a pas de représentants de l'Assemblée et le RNPV. Donc, si ce groupe, on ne va pas dire majoritaire, parce qu'il est loin d'être majoritaire, mais central, veut faire un geste pour honorer la démocratie, on sera preneurs. Vous les appelez à ce geste. Merci. Merci beaucoup, Philippe Ballard. Merci, Adrien Gindre.